Le 18 octobre 2022, l'Union des villes et communes de Wallonie organisait une deuxième session extraordinaire de son conseil d'administration concernant l'épineux sujet de la crise financière, et ce, sous l'impulsion de Maxime Day, président de l'Union des villes et communes de Wallonie. Un conseil d'administration qui se ponctuait par une grande conférence de presse en présence des présidents et vice-présidents qui composent le bureau de l'Union des villes et communes de Wallonie. Etats des lieux, revendications de l'Union, pistes de réflexion prospective, tels étaient donc les sujets débattus face aux journalistes du pays. Les difficultés posées aux finances publiques locales et leurs causes, dans la manière dont sont menées les politiques des autres niveaux de pouvoir, ne sont pas neuves, mais extrêmement exacerbées par les crises à répétition. Les villes et communes et leurs paralocaux sont ainsi aujourd'hui en grave danger. Pour l'Union des villes et communes de Wallonie, plus que jamais, il est donc question d'assurer la neutralité budgétaire des décisions des autres niveaux de pouvoir et de lutter contre le transfert de charges d'où qu'ils viennent. Mais il est aussi impératif de veiller au bon financement, voire au refinancement des missions des pouvoirs locaux. L'Union revendique de meilleures règles de gouvernance, de nature à simplifier et optimiser la gestion locale. Ce combat, pied à pied, doit continuer. Il continue, sans relâche, mais il faut nécessairement voir plus loin, dans le dégagement de solutions innovantes, structurantes et porteuses de perspectives à moyen et long terme. Il s'agira notamment de développer une fiscalité routière intégrée, assurant aux communes un juste retour de l'usage de leurs voiries et des investissements qu'elles nécessitent. Mais aussi de résoudre la question du coût des pensions du personnel de la fonction publique locale. D'autres pistes ont aussi été évoquées, la réforme et l'optimisation des recettes communales découlant du précompte immobilier, l'intérêt de la fusion des communes et la supracommunalité comme vecteur de mutualisation des ressources. Enfin, l'Union des villes et communes de Wallonie voudrait que l'on rende plus efficientes les institutions belges et wallonnes, notamment en matière opérationnelle et financière. Un cri d'alarme donc, une fois de plus porté par l'Union des villes et communes de Wallonie au nom des pouvoirs locaux. Des pouvoirs locaux au plus que jamais usés par les crises successives et soucieux face à l'avenir financier désastreux qui s'annonce.